Bonjour à toi chers spectateurs, jeunes Jedi, si tout bien simplement pilotes de la Résistance. Et bon, je suis bien entouré, comme vous pouvez le voir, mais je ne voyais pas comment faire une petite vidéo autour donc de l'épisode 9 de la saga Star Wars qui se nomme l'Ascension de Skywalker, réalisé à nouveau par Gigi Abrams. L'histoire, on va faire extrêmement simple, les morts sont vivants, et une étrange voix est entendue dans la galaxie, celle de l'Empereur Palpatine qui appelait à une vengeance. Et de son côté, la Générale Leia Organa va demander à quelques résistants de choper des informations. De son côté, Kylo Ren, lui, va essayer de le retrouver parce qu'il estime que c'est la seule menace qui peut l'empêcher de pleinement, on va dire, dominer la galaxie. Et Rey est en train de se former, toute seule, dans son coin. Voilà. Qu'en gros, il n'y a pas eu beaucoup d'avancements depuis l'épisode 8. Pour en parler avec moi, j'ai repris en fait les quelques personnes qui avaient fait les chroniques de Star Wars, de cette nouvelle trilogie et des spin-off. Donc, M. FX Faucon qui avait participé à l'épisode 8 de la saga de Star Wars, M. Hugo Joubert qui avait participé à Solo Star Wars Story, et M. Renan qui avait participé à la saga autour de Rogue One. Et un petit nouveau ! Guillaume, comment vas-tu Guillaume ? Ça va et toi ? Bon écoute, ça va. Guillaume qui travaille avec moi au cinéma, et voilà, j'avais envie d'avoir un petit oeil neuf autour de ça. Histoire de dynamiser un peu la vidéo. Comment allez-vous messieurs, du coup ? Je ne vous ai pas demandé. Oh, ça va. Très bien. Très bien. Bon bah parfait. Je ne veux pas replacer un gros contexte, en fait, vous savez tous le contexte de sortie de l'épisode 9. Donc après l'épisode 8 qui a beaucoup divisé, Kathleen Kennedy a viré Colin Trevorrow et a rappelé G.J. Abrams pour réaliser l'épisode 9. Autour de ça, il y avait déjà un scénario qui avait été brodé, mais Chris Thériault et G.J. Abrams se sont remis à l'écriture, en fait, pour composer une histoire qui soit à la fois un peu dans la veine du 7, et en même temps, d'après Kathleen Kennedy, qui devait corriger les erreurs du 8, et faire plaisir aux fans. Et voilà. Je me contentais simplement de ça. Alors messieurs, on va essayer de faire un débat simple, un débat dynamique, mais en même temps synthétique. Bah tiens, je vais d'abord me tourner vers toi, Guillaume, avec tes petits nouveaux. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 9 ? Alors j'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Ça a été une petite surprise, parce que j'ai été très déçu par le 8. Donc le 9, je trouve qu'il a un peu remonté les meubles, et du coup, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et puis j'ai trouvé que c'était une belle fin. Et donc je suis très content de cette trilogie, mais vraiment, oui, le 9 est très bien. Et puis le 7, je ne m'avais plus, mais vraiment le 8, j'ai eu du mal. Et du coup, voir un 9 comme ça, je trouvais ça très bien. Et puis, ouais, c'est un bon moment. Monsieur Renan ? Et bien moi, j'ai bien aimé aussi. J'avais pas... En fait, j'étais sorti du 8 un peu mitigé. Avec le temps, je me suis rendu... Vraiment, je l'appréciais de moins en moins. Et là, en plus, j'avais lu les fuites, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce film ? Et en fait, non, franchement, ça va. J'ai trouvé ça vraiment bien. Peut-être un peu chargé sur le début, mais sinon, ça va. Franchement, c'était une bonne conclusion. Monsieur FX ? C'était joli. Non, je sais pas... J'avais compris, malheureusement, il va encore avoir un bolvé rôle dans cette vidéo. J'ai eu peur. Tout à l'heure, les commentaires YouTube, ça va être génial. Non, ma suspension d'incrédulité n'a pas été suspendue, en fait, très longtemps. Du coup, environ... En fait, dès qu'on va pas spoiler, mais dès qu'il y a certains événements qui se passent, certaines rencontres, à partir de là, je comprends plus les choix des personnages, du coup, ça me sortait du film. Ce qui, mis à part ça, est très joli. Il y a quelques petits trucs intéressants. C'est pas mauvais, mauvais, mauvais. Mais moi, je suis sorti du film à plusieurs reprises, et en fait, au bout d'un moment, je n'ai même pas essayé de re-rentrer dedans, quoi. Je ne comprends pas vraiment les personnages passés à un certain moment. Hugo Joubert ? Je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit, du fait que c'est un très bon film. Moi, j'ai très clairement adoré, du début à la fin. C'est une bonne manière, je trouve, de conclure la saga Skywalker qui a commencé il y a maintenant près de 42 ans. Et c'était un travail assez conséquent qu'il fallait faire, parce que ça prenait en compte 6, 8 films. Donc, j'avais un petit peu peur. J'avais peur de la durée du film, j'avais peur de tout ce qui pouvait mal se passer, et finalement, j'ai été conquis. Après, je ne vais pas m'étendre sur DJ Abrams, mais j'aime beaucoup son travail. Donc là, très clairement, content de cette conclusion de la famille Skywalker. C'est un film particulier. Moi, pour synthétiser un peu, je vais dire ce que je dis à Guillaume et Renan en sortant de la salle, j'ai un peu eu cette même impression que devant la bataille des cinq armés. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas forcément été totalement convaincu par le film, mais je trouve que le geste est bon, qu'il y a des idées, et que du coup, lorsqu'on arrive à la fin, on a quand même ce petit pincement au cœur de se dire, c'est terminé. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien. Ce n'est pas un film qui est réussi de bout en bout, je trouve. Il a pas mal de petits défauts et il a tendance à vouloir trop se la jouer. Le 8, personne n'a aimé, donc on va aller à l'encontre de ça. C'est une démarche que je trouve bâtarde, qui peut donner lieu à des choses intéressantes. Le film est ce qu'il est en tant que tel, et moi, je trouve que c'est un bon divertissement qui conclut assez bien, comme tu disais, Hugo, de la saga Skywalker. Il faut voir ensuite ce qui... Parce que c'est clair et net qu'ils ne veulent pas terminer comme ça. Ils vont ressortir d'autres trucs. c'était ma grosse peur à la sortie de la salle, c'est d'avoir cette sensation qu'ils veulent en raconter d'autres et on a un peu ce sentiment sans pour autant avoir l'impression qu'il y a non plus une énorme porte ouverte. Ce n'est pas non plus ils annoncent une suite, c'est juste... De toute façon, ce que Disney a annoncé, c'est qu'il y aurait une nouvelle trilogie mais qui ne reprendrait pas du tout les personnages. Les personnages, oui, c'est ça. Ça reprendra l'univers, mais pas tous les enjeux avec les Skywalkers. Ouais. Ouais, à voir. Et bien, pour éviter de trop perdre de temps, je vous propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Donc, basé sur le scénario qu'avait écrit Colin Trevorrow avec Derek Connolly, son co-scénariste, Chris Theriot et Gigi Abrams ont essayé de composer une histoire. Et je dis bien essayé parce qu'à mon avis, ils ont dû garder la bonne base de ce que Trevorrow et Connolly avaient écrit. mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette histoire. Je vais d'abord me tourner vers toi FX parce que je sais que tu as pas mal de petites choses à remettre en cause mais juste en avis global, le scénario, toi, c'est pas le point que tu sauverais dans ce film. C'est pas tant le scénario est fonctionnel. Je n'ai pas grand-chose à reprocher. Le scénario en lui-même, ça va, je pense. En tout cas, ça ne me pose pas de problème particulier. C'est plus l'écriture des personnages. En fait, je ne vois pas les personnages prendre ces décisions-là de la manière dont on les connaît. Et il y a même des moments où je me dis pourquoi tu fais juste ça ? Le bon sens fait que tu ne devrais pas faire ça. Et le bon sens, le personnage n'est pas censé en manquer. Donc du coup, c'est un peu... L'histoire en elle-même... Moi, je trouve qu'ils ont très bien commencé l'épisode 9. C'est-à-dire, là où ça a été très intelligent, c'est que c'est la suite du 8. Mais sans... Moi, je trouve qu'ils n'ont pas évacué le 8 tant que ça. Au final, il y a plein d'éléments, même de scénarios qui étaient très importants dans le 8. Le lien d'âme, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Ils ont même développé à fond ce point. Au final, c'était même un de mes moments préférés du film. Ces choses-là étaient très bien faites. Je trouve que dans le scénario, ça va, je pense. Mais c'est juste que pour moi, les personnages ne sont pas censés faire ça. Ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de logique à faire ça. Et ça, ça me sentait du film mis à part ça, le scénario, ça allait. Sur quel cas, vous répondirez-tu ? Je dirais juste que le bon sens est un peu subjectif. Je pense que ça va dépendre de chacun de la manière dont on perçoit les réactions des personnages. J'ai bien aimé aussi le fait que... C'est ce que je t'ai dit en sortant d'ailleurs. En fait, je ne trouve pas qu'ils aient éliminé le 8. ils ont simplement travaillé avec. Ils ont justifié les points qui pour moi... En gros, dans le 8, il y a plusieurs fois, je me suis dit « Mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Et en fait, là, tout est posé de manière à ce que ça ne soit plus « What the fuck ? » qu'il y a une justification propre et que ça passe. Le seul problème avec ça, c'est que du coup, ça rend le film vachement intense et qu'il y a beaucoup de petits points à régler à ce niveau-là pour... Du coup, ça ne fait pas perdre de temps au scénario, mais du coup, ça vient un peu parasiter la progression, je trouve. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve que, en fait, le scénario a une bonne base et un dernier acte que je trouve quasi parfait. Je trouve que dans sa conclusion, on va dire, dans ses 30, 40 dernières minutes, le film a une dramaturgie hyper équilibrée qui joue très bien avec les événements et franchement, durant les 40 dernières minutes, j'étais accroché à mon fauteuil en train de me dire « Qu'est-ce qui va se passer ? » C'est complètement fou. Le fait est que je trouve derrière, comme tu dis, ça expose beaucoup de choses durant les 30, 40 premières minutes parce qu'il faut quasiment replacer un contexte parce que si The Last Jedi commençait au moment où finissait l'épisode 7, quasiment, ou à un ou deux jours près, là, on est un peu plus loin. C'est un peu difficile de définir précisément la temporalité. On aura envie de dire qu'on pourrait être une petite année ou deux après les événements du 8, mais c'est un peu difficile à définir. Ce qui est clair, c'est que déjà, ils ont voulu clairement mettre une césure, montrer que chacun fait son petit bout de chemin de son côté et se pose des questions. Après, c'est vrai que c'est un peu étrange de voir cette impression qu'on garde ce qu'on aimait dans le 8 et on vire tout le reste. Moi, c'est mon gros défaut, en fait, que j'ai dans l'écriture de Abrams et Thériault. C'est vraiment cette impression qu'ils ont gardé le lien de l'âme, comme tu disais, Félix. Ils ont gardé l'entraînement avec Skywalker, mais ils ont viré énormément de choses derrière. C'est-à-dire qu'on quittait les résistants avec même pas 10 Pélos et là, on a quand même une petite armée de 50 ou 60 qui se remet en place. Et c'est vrai que c'est bizarre. Après, comme je l'ai dit, je trouve que l'écriture a tendance à faire on garde ce qui est bien et le reste, on le vire et tant pis, on fait avec. Justement, ce que tu dis sur la résistance, en fait, c'est que là où c'était important de laisser du temps entre le 8 et le 9, c'est que même s'ils étaient avec 10 Pélos, ça leur laisse le temps de reconstruire un petit peu et en fait, moi, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué parce qu'on arrive effectivement à un point où ils ont déjà établi une base sur une planète, on ne sait pas laquelle d'ailleurs. Ils ont déjà établi une base, ils ont recruté des nouvelles personnes. Ça, tu vois, ce n'est pas trop développé. Ce n'est pas trop développé, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin que ça va le faire ? Juste au moins de mettre en relief comment ça se fait que d'un seul coup on se retrouve avec 50 Pélos, c'est-à-dire que sur le dernier, on nous disait que c'est juste avec ça qu'on va redémarrer. Après, mon gros souci aussi, c'est en termes de temporalité, la manière avec laquelle est géré le film. Parce que le film nous place un compte à rebours en introduction, un compte à rebours de 16 heures. Ce compte à rebours n'a pas vraiment de sens en fait, parce qu'on se dit il se passe trop de choses et le fait est que moi, à de nombreux moments, je me suis dit attends, on est vraiment dans les 16 heures ? Ça fait un peu écho au 8 justement qui avait aussi un compte à rebours et puis en fait, on ne savait pas si d'un côté il se passait plus de temps que pour les autres. Je sais bien que le temps est relatif dans l'espace mais bon, c'est... Dans le 8, le problème, c'est qu'il y avait un double récit en fait et du coup, la temporalité était super dure à suivre. Là, on est vraiment beaucoup plus linéaire. Ah bah, c'est beaucoup plus linéaire. Il y a un récit et il y a vaguement des personnages qui à 2-3 moments s'éclipsent un petit peu de ce récit mais pour autant, ils y restent accrochés quand même. Du coup, même s'il y a le compte à rebours, ça choque moins. Je trouve que dans le 8 où on était là mais elle a passé plusieurs jours sur la planète et en fait, il n'y a que 48 heures, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, moi, un point que je trouve très intéressant, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la galerie de personnages, personnellement. Moi, je trouve que c'est un truc qui est plutôt bien parce qu'il y en a beaucoup et pour autant, c'est assez clair. Et un autre point des trucs comme ça, ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Après, c'est vrai qu'il y a encore ce défaut qu'on pouvait reprocher sur le 7, c'est cette impression que c'est des planètes qui font forcément écho à des planètes des autres épisodes. Et là, hormis la planète finale qui, elle, pour le coup, est peut-être un peu atypique ou la planète dans le système Endor, ça reste les mêmes choses. Pour moi, la dernière planète, c'est un reflet de Mustafar. Ouais. C'est sur l'inverse, oui, exact. Ouais, c'est vrai. Puis Endor, c'est littéralement Endor, en fait. On retourne littéralement sur la même planète, alors qui ne ressemble pas du tout à ce que c'était à l'époque. Parce que là, après, une planète, c'est grand, c'est sûr. Mais Endor, c'était une lune forestière. C'est littéralement comme ça que ça s'appelle. Et là, on n'était pas du tout sur une lune forestière. Alors, c'est pas Endor, c'est une lune d'Endor. Oui, une lune forestière d'Endor. Mais du coup, là, on est sur une des lunes, en fait. Donc, ça reste quand même un scénario. Je propose qu'on passe dans une partie spoiler parce que sinon, ça va être compliqué de ne pas trop en révéler. Bon, le fait est que moi, personnellement, le point sur lequel je suis convaincu, alors que franchement, je ne m'attendais pas du tout à être convaincu, c'est Repel Patin. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a vraiment envie de le mettre en cause de ça ? Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un des points qui est le mieux géré parce que ce qu'on en attendait, c'était tout autre chose. Et au final, ce point-là, moi, personnellement, j'attendais vraiment autre chose. Je m'attendais vraiment à une autre filiation et cette filiation-là, ça m'a... Alors là, pour le coup, c'est une des principales théories qui ont surfé sur le net après l'épisode 8. Mais je n'en gavais pas, en fait, les théories. Oui, ça, je n'en gavais pas, les théories. Mais c'est vrai que toi, tu as beaucoup suivi de théories et c'était un des principaux trucs qui... Je suis vraiment juste tombé dessus sur Twitter. Les gens ont dit, ben voilà, ça pourrait être la fille de Obi-Wan Kinobi, la fille de Paul Patin. Pour moi, ça pose des problèmes. Déjà, on ne savait pas qu'il avait des enfants. Ce n'est pas grave, c'est à la rigueur. Par contre, on a bien compris un truc, c'est que Patin, il n'a aucun mal à manipuler et à faire des gens des élotes. Donc, par exemple, Dark Maul qui l'a enlevé dans l'enfance et qui en a fait un seigneur-moire des Sith. Là, il a au moins un fils ou une fille, on ne sait pas quel est les deux et son enfant, qui s'est trouvé un conjoint mais qui n'est jamais passé dans le côté obscur et du coup, tu fais, il a un peu merdé sur son tête, Paul Patin. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça amène un peu de profondeur à des personnages qui étaient très lisses. Après, le point qui est mal géré, c'est la gestion de Snoke à Palpatine. Ça, ce n'est pas très intéressant je trouve en termes de profondeur. Mais ça amène des choses intéressantes et même la bascule de Kylo en Ben, elle est plutôt bien gérée. Ça, c'est un point que franchement, en fait, pour vous donner à l'ordre d'idée, moi je trouve qu'en termes d'écriture et de conception, dans l'ensemble, le film a plutôt bien géré la transition sur ce que les fans imaginaient et sur ce que entre guillemets le neuf nous propose. C'est ça qui fait que c'est une bonne conclusion aussi, c'est le fait que ce soit bien écrit, que oui, effectivement, je te rejoins, c'était vraiment inquiétant. Toutes les théories qu'il pouvait y avoir par rapport à Ray et comment est-ce qu'ils allaient amener avec ce qu'ils avaient déjà proposé dans le 7 et dans le 8 comme explication ou comme début et là du coup, le fait que ce soit justifié, moi je trouve pas ça du tout déconnant au contraire. Effectivement, Balpatine pouvait avoir des enfants et on n'en sait rien parce qu'il est déjà très vieux dans l'épisode 1 et très mystérieux et très mystérieux. Donc voilà, il manipule mais en même temps à partir du 1 et tout le reste, il est quasiment tout le temps de mis de côté ou en train d'essayer de gérer les choses alors qu'il n'y arrive pas parce que ça ne marche pas très bien. Du coup, il avait peut-être vu un enfant qui a réussi à se carapater et à sortir du système. Il le répète plusieurs fois, il y a des planètes qui sont hors du système de l'Empire. Ils n'arrêtent pas de le répéter, c'est en plus. Tu as pensé quoi toi, Guillaume ? C'est vrai que quand on apprend, on est bien dans la partie espagnole, que Ray est la petite fille de Balpatine. C'est vrai que moi qui n'avais pas, qui n'a suivi aucune théorie, ça a été une grosse surprise. Je lui ai dit c'est pas mal parce que du coup, on comprend plus les choses quand elle arrive à contrôler les éclairs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Même qu'elle est le renne qui est en côté obscur, il ne le fait pas. Je lui ai dit elle doit être bien forte et du coup, quand on apprend que c'est la fille de Balpatine, d'accord. Là, j'ai compris et je lui ai dit oui, c'est pas mal. En fait, je ne m'y attendais pas du tout et c'est ça qui est bien. Je n'étais pas venu au cinéma en se disant tiens, peut-être. Je ne m'attendais plus à... J'avais envie que ce soit la fille de Luke ou de Leïla mais ce n'était pas possible et du coup, que ce soit la petite fille de Balpatine, j'ai trouvé ça une bonne idée, on va dire. Oui, voilà. Ce n'est pas l'idée parfaite. Ce n'est pas l'idée du film mais c'est un bon truc. de toute façon, Rian Johnson avait donné une piste tellement inutile dans la construction du personnage que là, il y avait littéralement une porte ouverte qui était offerte à Theriot et à Brahms dans le sens où Rian Johnson a dit que ses parents ce n'étaient personne. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Ce qui est au final une bonne idée. Il a été super bien amené ce passage-là d'ailleurs. Oui, je trouve que ce n'est pas... Le fait qu'ils n'étaient personne par choix. En gros, il complète, il n'a pas menti. Là, pour le coup, il a plutôt bien géré je trouve. Ils ont plutôt bien géré à Theriot et à Brahms. Là, pour le coup, ça fait vraiment une justification à postériori. C'est normal. Parce qu'ils le voulaient. Oui, d'accord. C'est une pirouette mais je trouve que ça aurait pu... Ça aurait pu vraiment être « Ouais, non, en fait, j'ai menti, c'était pas personne. » Là, c'était vraiment... Il n'y aurait pu pas le savoir. Je trouve que ça va avec l'idée que depuis le début, on nous présente des personnages un peu vides en termes d'écriture. Il ne faut pas se voyer la face depuis l'épisode 7. On est face à des personnages qui sont... des coquilles vides mais des personnages qui sont faits de telle sorte à ce que l'immersion du spectateur soit plus facile. Dans le sens où on a Rey qui est l'ultimate fan de Star Wars qui passe son temps à parler des Jedi et à dire que c'était génial à cette époque-là et qu'il veut en devenir une. Donc forcément, si tu construis des théories qui sont reliées aux fans, si jamais à la fin tu mets ça en place de manière correcte, ça peut faire en sorte que ça passe ou ça casse. Là, honnêtement, ça va passer, ça va casser. Il y en a certains qui dans la salle vont dire « Qu'est-ce que c'est qu'il y en avait déjà dans la salle ? » Il suffit de voir de toute façon, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu le 7 et la première fois que j'ai vu le 8. La première fois que j'ai vu le 7, tonnerre d'applaudissements à la sortie de la salle. La première fois que j'ai vu le 8 avec FX, il y a des gens qui ont applaudi dans la salle. Et là, personne. Pas un chat. Je pense que le film va clairement diviser. Il va y avoir vraiment une partie des fans qui vont dire que c'est un très beau travail d'écriture et une autre partie qui vont remettre en cause ça parce qu'il y a des petites choses qui les dérangent. D'ailleurs, en parlant d'écriture, et je pense à certains fans que je connais bien qui vont être très déçus si on est toujours dans la partie spoiler, c'est les chevaliers de Rennes. Ah bah là, oh la vache. C'est une des déceptions que j'ai. Alors, c'est pas ce que j'attendais le plus du film mais j'attendais vraiment voir les espèces de démons que sont les chevaliers de Rennes. Et bah... Que dalle ! Les chevaliers de Rennes, des vrais démons. Des démons, ouais. Et tu dis « Ah, ça va être leur moment. » Au même titre que Django et Boba Fett, en fait. Quand tu regardes bien dans la chine. Ah non, Django, il était badass puis ils ont une armée. Django était bien. Pas Boba. Pas Boba. Boba, il était vendu comme le chasseur de primes ultimes et au final, tu regardes l'épisode 5 et l'épisode 6, c'est quand même une bonne grosse barque en écrans. Voilà. Et bah c'est exactement pareil. C'est un peu dans le mémoire. Je suis assez d'accord. On est un truc pilier et bah en fait, non. On est au niveau de Phasma, en fait, je trouve, en termes de... Mais Phasma, il y avait quand même un truc qui était bien exploité. C'était la filiation avec Finn. Tu vois, cette opposition entre Autorité et John Stor Trooper. Ça, à la limite, ça passait. Là, le fait est que sur les Chevaliers de Rennes, la filiation, elle devait se faire autour de Kylo et il n'y a rien qui est exploité. Parce qu'en fait, il manque un truc. Là, en fait, c'est typiquement ce que tu disais. On élimine ce qu'on n'a pas aimé du 8 et dans le 8, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? L'absence des Chevaliers de Rennes qui était présentée dans le... Et donc là, on les met en avant mais du coup, on n'a pas le temps de les développer, on n'a pas le temps de leur créer une filiation avec Kylo. Donc du coup, on torche ça. Mais vous voyez, c'est le gros souci de toute façon avec ce film. On est devant une oeuvre qui est scindée en deux. D'un côté, on aime le 8 et on veut quand même en récupérer quelque chose. D'un autre côté, le 8 a oublié plein de trucs, il faut qu'on les recale ou il faut qu'on les oublie et toute façon, c'est un défaut de trilogie. De toute façon, je pense qu'on verra à la fin pour dresser bien tout ça. Mais à la fin du 7, il y avait déjà des théories comme quoi les Chevaliers de Rennes allaient apparaître dans le 8. Oui, c'est ça. Du coup, je pense que là, c'est plus un défaut du 8 de ne pas avoir introduit. De toute façon, chaque film a ses défauts. De toute façon, j'ai un peu l'impression. Un point que je voulais aborder, c'est un peu le manque de conséquences un peu dans le film. C'est-à-dire qu'il y a... On nous présente des morts ou des disparitions à plusieurs reprises. On est toujours en zone spoiler. Toujours. Alors, le truc le plus improbable, il y en a deux principalement que j'ai retenus. Chewbacca. Chewbacca, qu'on nous sous-entend qu'il explose à un moment parce qu'il est dans un vaisseau que Ray aurait fait exploser sans faire exprès. C'est d'ailleurs un enjeu point, genre, mon Dieu, j'ai pas gardé le contrôle, j'ai tué Chewbacca sans faire exprès. C'était intéressant. Et là, de la manche, il nous sort un Chewbacca qui était dans un autre vaisseau. Et je vois quel autre point tu vas évoquer. Et le deuxième, c'est ses 3 PO. Ah, même pas ! Ah, moi, j'aurais pensé à un autre point. C'est ses 3 PO. En plus, il était dans la bande-annonce et moi, je trouvais intéressant que ses 3 PO, c'est un personnage qui a traversé quasiment toute la saga. Bah, il a traversé toute la saga. Tous les objets qui étaient là avec R2, je crois. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que le personnage ne deviendra jamais un grand guerrier ou quoi que ce soit. Mais à la fin, il prend la décision, il fait, je reviens une dernière fois, mes amis, c'était sympa. En fait, ils l'ont juste reboot et ils lui ont même rendu ses souvenirs. Donc en fait, il s'arrête là. Et en fait, même la grosse bataille à la fin, à un moment, Palpatine, il fait péter tous les éclairs et on a l'impression que tout le monde est en train de mourir. Et en fait, tous les vaisseaux se rallument avant qu'ils touchent le sol et du coup, ils ressortent. Et du coup, je fais, mais en fait... Et de toute façon, on peut ajouter à ça le fait que Ray soit capable de transférer de la vie dans un autre être humain ou une personne vivante. J'avais vu ça avant. Ouais, mais ça, tu vois, par exemple, c'est un peu le déus sexe à la Disney qui consiste à... Oh merde, il y a quelqu'un qui est mort. Pas chez Disney. D'ailleurs, c'est juste... là-dessus, il y a un problème qui est lié à toute cette... Pas que à la trilogie, à tout ce que fait Disney depuis quelques années. C'est qu'en gros, tout... Ré plus rien ne se suffit vraiment à lui-même, il faut avoir l'univers étendu et en fait, notamment, je vais spoiler Jedi Fallen Order, du coup, le personnage dans Jedi Fallen Order, il peut voir les souvenirs qui sont dans les objets. C'est de la psychométrie. Et en fait, la psychométrie. Et en fait, ils expliquent que chaque Jedi a un peu un pouvoir bien particulier. D'accord. Et clairement, en fait, moi, ça ne m'a pas choqué parce que du coup, je me suis dit du coup, Ray, c'est ça son truc. Le problème, c'est que ce n'est pas amené dans le film et c'est amené dans l'univers étendu. Le problème, c'est que si les gens ne passent ces éléments-là. Même le film, d'ailleurs, même le film se paye le luxe d'aller annoncer des trucs. Je suis persuadé que Janna va y avoir une série sur elle. J'en suis sûr. c'est déjà celle-là. Janna, c'est l'autre Stormtrooper. Non, ça, c'est... Ah oui, la fameuse, oui. Janna, c'est la fameuse fille. Oui, d'accord. La pote de Finn, en fait, au final. La pote de Finn, voilà. Et en fait, à la fin, on voit, je ne sais pas d'où je viens, il y a Lando qui fait on va le trouver. Là, j'étais là, j'ai fait, ok, Disney plus série. Voilà, j'en étais sûr. En fait, c'est tout le problème. Et là, je ne pense pas que ce soit de la faute de la brune, je pense que c'est la production qui demande à ce qu'elle place des trucs. Après, ça, ça ne me dérange pas parce que la phrase, elle n'est pas sortie. Elle est sortie dans un contexte particulier où tout le monde se gratule et puis elle est un peu toute seule. Elle se dit, non, mais tu viens d'où, toi ? Du coup, je ne sais pas. Tu n'es plus toute seule maintenant. Oui, mais de toute façon, dans l'ensemble, le film balance des trucs, ne les explique pas en mode il faut aller voir ailleurs pour comprendre et c'est vrai que là, pour le coup, ce pouvoir de Rey, je trouve, ça fait un peu office de Deus Ex, surtout quand on arrive à cette fameuse séquence finale où Kylo et Rey sont capables de se transférer de la vie l'un et l'autre. De se ressusciter. Genre, sur l'un ça marche, mais pas sur l'autre. Je ne suis pas d'accord, je vais juste expliquer, c'est qu'on apprend donc qu'elle est la descendante de Palpatine, on parle quand même d'un seigneur Sith qui a le pouvoir d'être quasiment immortel et de pouvoir transférer la vie et il le dit. Et il n'est pas capable de transférer la vie. Il y a un seul autre seigneur Sith qui a été capable de le faire et lui, il lui dit qu'il est capable à anacheter. Connais-tu la tragédie de Darth Plagueis ? Voilà, c'est le seul. Là, là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai que si on relie à ça, ça peut être intéressant. C'est juste que ça va encore avec l'idée que Rey elle a plein de pouvoir et qu'il... C'est d'autant moins déconnant qu'il le dit dans l'épisode 3 que Darth Plagueis lui a appris tout ce qu'il savait. C'est vrai. Donc, il possède ce pouvoir-là. Le problème, effectivement, là encore une fois, c'est qu'on ne l'a pas vu faire. C'est ça. Et ça doit être probablement dans les comics ou dans les romans. Là aussi, il faut faire très attention, c'est que déjà, c'est Palpatine qui essaye de convaincre Anakin dans l'épisode 3 donc est-ce qu'il raconte pas un peu des bobards au milieu on ne sait pas du tout. Ensuite, Darth Plagueis il maintenait sa propre vie. Il ressuscitait pas des gens au pif. Là, on sait pas justement. Après... C'est de la théorie. Ça, ça fait partie de la théorie. Le problème, c'est qu'elle est morte. Il y a des gros plans sur son visage genre, respire pas, bouge plus, bouge plus, elle est morte. On nous le dit, on nous le montre. Après, il a... S'il y a des gens dans les commentaires qui ont lu les romans, les comics, dites-le, s'il y a des trucs... Ça va être plus simple que de partir dans les théories. Je suis à peu près persuadé que c'est de l'univers étendu. Après, mais si ça en est, c'est un aveu d'échec parce que c'est pas le film, en fait. C'est même pas la trilogie. C'est même pas la saga. FX, pour conclure, depuis deux épisodes, ils font ça. Moi, je pense que c'est le gros problème, c'est que depuis deux épisodes, ils disent, lisez l'univers étendu, vous aurez des réponses. En sachant que Disney a commencé en disant, l'univers étendu ne comptera pas. Voilà. Ça, c'est un autre débat. C'est compliqué. Messieurs, 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 on se recentre et on va aller sur la mise en scène de DJ Abrams parce que sinon, je sens que ça va être le bordel. DJ Abrams, donc, qui reprend les commandes. Personnellement, moi, je retrouve le même style que dans l'épisode 7. Il y a à nouveau ce tournage en pellicule. Il y a à nouveau ces practical effects. Il y a une belle mise en scène. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Parce qu'honnêtement, je trouve que la mise en scène, elle est assez simple et sans être forcément brillante. Mais rythmée, je trouve très rythmée. C'est même un peu, c'est la course pour ensuite, pour le coup, on la vit à fond. Là où dans l'épisode 8, il y avait ce sentiment que c'était minuté mais il y avait quand même beaucoup de surplace. On va d'endroit en endroit, ils font des choses, ils sont tout le temps en train de courir. Un peu comme dans l'épisode 7, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'ils vivent une aventure, quoi, qu'ils vont de point A à point B et nous expliquent pourquoi ils y vont. Ça, ça me va. Pour le coup, le film, il était très bien rythmé et je n'ai pas vu le temps passer. Donc, ça va. Ça va, de ce côté-là, ça va. Guillaume, de ton côté, en termes de mise en scène, tu as trouvé ça pas mal ? Oui, il y a juste quelque chose vers la fin que j'ai trouvé ça inutile, en fait. C'est une scène où Ray arrive sur la dernière planète, là où il y a la... Comment ça s'appelle la planète, déjà ? Je ne sais plus. Exegol. 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 La toute dernière, c'est la bande générique ? Non, non, celle du Palpatine. D'accord. Caméra, on va dire. Elle arrive sur la planète, on la voit marcher 30 secondes et on passe tout de suite à une autre scène. J'ai trouvé ça inutile. C'est le souci, c'est que je pense qu'on est sur un film qui, à mon avis, était beaucoup plus long et je pense que ça se sent. Le film devait être, à mon avis, beaucoup plus long. Les premiers temps qu'ils avaient annoncé, c'était 2h31. C'est ça. 2h35 même, je crois. Ils ont coupé une quinzaine de minutes. Ils ont coupé 15 bonnes minutes du film donc ça veut clairement dire qu'à mon avis, le film s'étendait sur quelques points. Après, je trouve que, tu vois, par exemple, la course poursuite sur la première planète qu'ils explorent, donc la planète de sable, elle est plutôt bien foutue, la course poursuite. Ça, c'est un point, en fait, qu'il faut mettre en avant. C'est que je trouve que G.J. Abrams, c'est quand même un mec qui maîtrise très bien, on va dire, la mise en scène de l'action. Comme tu disais, FX, c'est un mec qui dynamise beaucoup son action et qui utilise, voilà, si vous avez vu des films de G.J. Abrams, que ce soit Super 8 ou que ce soit le Mission Impossible qu'il a réalisé ou des choses comme ça, il y a vraiment une maîtrise du mouvement qui est impressionnante. C'est-à-dire que quand vous voyez des mouvements de la part de Abrams, il essaie vraiment de faire en sorte que ça soit chiadé, que ça soit élégant, que ça soit classe. C'est une chorégraphie, en fait. C'est une chorégraphie. Même dans les moments où c'est calme, il arrive vraiment à créer une ambiance. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert avec Mission Impossible 3, ça reste un de mes missions impossibles préférées. Et globalement, j'adore ce que fait Abrams visuellement, même si dans les autres films, il abuse du lens flare. Là, il s'est calmé. Franchement, il y en a qui... Il a pris une petite tête aussi parce qu'il était obligé. On lui a dit qu'elle me toi. Déjà, il en avait mis trop dans Star Trek Into Darkness. Il y en avait trop. Mais je trouve qu'il a une mise en scène qui est toujours très soignée. L'action, la caméra virevolte un peu partout sans que ça soit compliqué à suivre. Parce que ça peut être super casse-gueule cette façon de filmer. Et non, il fait toujours ça très très bien. Bon, là, après, le film a ce problème d'être de densité qui fait qu'il est obligé de couper. Il y a un montage qui est très très dynamique dans ce film. Le début, par exemple, où il y a des scènes toutes petites qui se chevauchent sur les autres quasiment. Ça va super vite, mais bon, après, c'est une question de densité de scénario. C'est littéralement ce qui se passe dans le film en même temps. Par exemple, le tout début, c'est vraiment des sauts de puce de planète en planète. C'est ça. De toute façon, avec la quête de Kylo qu'on voit au début, avec l'entraînement de Ray, avec Poe et Finn qui font leur petite mission pour récupérer les infos sur Palpatine, toutes ces petites choses-là. Après, moi, je vois d'avance les gens qui vont trouver qu'en termes de mise en scène, c'est foutu comme une quête du McGuffin. C'est-à-dire, en gros, on veut absolument aller chercher un objet, on ne sait pas ce que c'est et ça dure peut-être un peu trop longtemps. Mais honnêtement, en termes de mise en scène ici pure et dure, pas d'écriture, je trouve qu'Abraham s'a réussi à rendre ça assez ludique, assez clair, pas constamment en train de se dire « Mais là, il pourrait couper la scène et là, ça n'a pas de cohérence et là, c'est trop long. » Moi, je n'ai honnêtement pas senti ça du tout. C'est-à-dire que moi, pendant le film, j'étais vraiment bien. Là-dessus, sur ce point-là, ça s'est déroulé bien. Je ne me suis jamais dit pourquoi on va à tel endroit ? Parce qu'il le justifiait relativement bien. Ça bougeait relativement vite mais on restait suffisamment dans les endroits pour bien savoir. Là, je suis en analyse peut-être un petit peu mais quand on va dans un endroit, on sait pourquoi une fois que c'est fait, on ne se dit pas qu'on n'a pas passé assez de temps ici. Ce qu'il était à faire a été fait vite la suite parce qu'il a des choses à nous montrer. Ça m'allait ça, moi. Je ne sais pas ce que tu as à penser, tout est beau. Je ne me souviens. Je vais essayer d'être objectif. Oui, c'est vrai que toi, il faut remettre dans le contexte que Hugo, Star Wars 7, c'était son film préféré de l'année où il est sorti. Au-delà de ça, toutes les productions qui ont été touchées de près ou de loin par DJ Abrams, Tu les as aimées, toi. En tout cas, de celles que j'ai vues, pas tout vues, mais de celles que j'ai vues, j'adore. Que ce soit Lost parce qu'il a bossé dessus, que ce soit Cloverfield, le premier, parce qu'il a bossé dessus. Et le deuxième parce qu'il a bossé dessus. Pas le tout. Enfin, voilà, vraiment, il fait un boulot DJ Abrams parce que j'adore. Et effectivement, Star Wars 7 avait déjà complètement dépoussiéré Star Wars au niveau image et au niveau mise en scène. Et là, c'est ce que je voulais retrouver, c'est ce que j'ai retrouvé dans Star Wars 9, c'est-à-dire la mise en scène de DJ Abrams, le travail de DJ Abrams. Et c'est une vraie réussite, je trouve. Ah, vraiment, l'exception près du début du film où là, je me suis dit mais posez-vous, arrêtez-vous deux minutes parce que là, c'est vraiment, soit je vomis, soit je mime sans cop-off. C'était vraiment ça. J'étais là, genre, mais si tout le film c'est comme ça, autant que j'aille voir un Avengers, au niveau du rythme, on était à peu près là-dessus. Ouais, après, c'est quand même mieux mis en scène. Mais par contre, au niveau rythme, on était vraiment sur un Avengers. Ouais, non mais c'est vrai qu'on a un petit côté Avengers Infinity War au tout début où ça va vraiment beaucoup trop vite. À partir du moment où ça a commencé à se poser, mais pas longtemps après le début, j'ai fait, c'est bon. En fait, ça se pose au bout de 20 minutes, une fois qu'on a tout recalé et qu'on a tout remis en contexte, le film prend le temps de remettre en place son histoire, de remettre en place les personnages et on va dire à partir du moment où ils vont sur la planète pour décrypter les infos de C3PO, c'est là que j'ai trouvé que le film commençait vraiment à plus se poser et à mieux se mettre en scène. Un point aussi que je veux aborder très rapidement sans trop épiloguer parce que c'est pas non plus un point de fou, je trouve que dans l'ensemble les combats aussi sont très très bien maîtrisés et mieux maîtrisés je trouve que sur l'épisode 7 où ce combat dans la neige n'était pas forcément toujours très clair en termes de mise en scène. Là ici, c'est quand même beaucoup plus juste et c'est clair qu'il y en a beaucoup moins mine de rien. C'est vraiment, il faut vous dire que je pense que DJ Abrams comme Ryan Johnson ils avaient pas envie de mettre en scène des combats de sabre laser. Ce qui les intéressait c'était plutôt de mettre en scène d'autres choses. Les Star Wars c'est pas... Ah tu regardes quand même l'épisode 3 la prélogie est quand même bourrée de combats aux sabres laser et des gros combats. Parce que la prélogie elle a dit regardez Star Wars on refait Star Wars au cinéma et regardez il y a les sabres laser. Ouais, c'est bon. C'était un délire aussi je pense mais là dans celui-là il y a quand même plein de petits combats aux sabres laser. C'est vrai qu'il y a plein de petits combats en fait. Kay Lorraine et Ray ils passent leur temps à se foutre sur la gueule parce qu'ils ont ce lien d'esprit qui font que tous les cadres ils se retournent et il y a l'autre là avec son scène. Ce combat en lien d'esprit était absolument léger. Il est très très bien mis en scène. Même avec les jeux les jeux de cadre le fait que le cadre se scinde en deux et qu'on ait un décor d'un côté et un autre décor que de l'autre c'est très très bien pensé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que au fur et à mesure qu'on avance alors ça a commencé en 8 mais qu'on avance dans le 9 on voit que leur lien il s'affermit il y a des objets qui passent d'un point d'un lien à l'autre et même si on ne l'explique pas clairement on nous montre et du coup ça fait sens et ça marche bien ça marche bien et en plus ça fait sens aussi dans l'histoire en plus que d'avoir du sens en tant que mécanisme ça a du sens dans l'histoire du coup ça c'est la partie que je trouvais finalement la mieux c'est le lien qu'ils avaient tous les deux leur conclusion est un peu cheesy mais pas si mauvaise mais pour moi le truc c'était bien fait tu vois genre quand le casque d'Alvador il tombe et là que tu fais ah oui ça a poussé à ce point-là du coup il y a des objets qui peuvent aussi passer d'un endroit à l'autre et du coup dans l'histoire ça fait sens attends mais t'es dans mon bureau là mec t'es donc là et là tu fais ça c'est intelligent ça ça marche bien et ça j'accroche parce qu'ils m'ont pas dit ah regarde attention ils ont un lien d'esprit du coup les objets peuvent passer non tu vois ça a été montré plus tôt que décrit on le voit avance avec le collier je crois ouais c'est vrai qu'on voit justement avec le collier qu'il aurait dû faire les fruits et puis deux trois et puis ça suit l'épisode 8 où ils arrivent à se toucher ouais ouais mais il y a il y a voir la sensation de se toucher et genre te prends ton collier ça veut bien dire que justement le lien se renforce dès le début et qu'on est dans la suite logique et ça c'est hyper bien mis en scène c'est vrai je suis assez d'accord avec vous les gars la seule déception que j'ai eu avec Star Wars 9 c'est que dans Star Wars 8 on a beau l'apprécier pas l'apprécier il y a une scène que j'ai trouvée très marquante c'est la scène où le vaisseau se scint en deux ouais et où tout s'arrête et vraiment quand j'ai vu le 8 au cinéma mon coeur s'arrête en même temps très clairement là ouais et t'as pas retrouvé ça ici je pense que DJ Abrams a voulu refaire ça avec Palpatine et avec cette scène des éclairs ouais ça marche moins déjà parce que la scène elle est coupée et elle fait aucun sens bah non je pense pas qu'elle fasse aucun sens mais visuellement il n'y a pas le même impact c'est vrai qu'il n'y a pas le même impact même au niveau gestion du son c'est vrai qu'il y a le même truc mais il y a le même truc où genre ça se coupe vaguement et paf ouais mais là non mais ça fait moins d'impact ouais je suis assez d'accord même si visuellement c'est quand même ça reste quand même très intéressant ça peut dire Palpatine GLaDOS oui c'est vrai que tu m'as fait la ref ça m'a fait marrer parce qu'en fait en gros d'un moment on le voit au début on le voit on a l'impression qu'il est fixe et puis il arrive et en fait on voit un gros bras autour j'ai fait mais c'est GLaDOS mais en plus c'est un peu le même délire oui c'est un peu ça c'est un jeu de mission au niveau du casting on va pas avoir grand chose à dire le casting reste bien en son ensemble il n'y a pas forcément beaucoup de petits nouveaux les deux gros nouveaux qu'il y a entre guillemets même si c'est des old school c'est Billy Dee Williams qui est tout de même pas mal et Kerry Russell qui joue la fameuse contrebandière qui bossait avec Poe avant qu'on voit sous le casque moi je le trouve pas mal parce qu'elle a une jolie voix après c'est ça le personnage dans lui-même il est pas de fou c'est ça après bien évidemment Desi Ridley Oscar Isaac John Boyega il y a le Magdi Armid évidemment qu'il faut citer dans le rôle de Palpatine qui est tout de même un acteur qui a traversé littéralement la saga puisque Delsis y jouait l'Empereur et il l'a toujours joué et je trouve que là il est très bon je réfléchis la pauvre et regrettée Carrie Fisher qui est tout de même très présente mine de rien pour quelqu'un de décédé dans cet épisode 9 ce qui m'a impressionné parce que franchement je me suis dit qu'ils allaient un peu l'éclipser et en fait non non ils avaient vraiment quasiment tout tourné en fait avec elle et puis surtout elle ne parle pas tant que ça et c'est vrai qu'elle ne parle pas tant que ça avec le peu de scènes que t'as tu coupes le son et t'as moyen d'en faire des choses je pense c'est ça mais j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les scènes où ils rajeunissent Luc et c'est une scène mais elle est très jolie c'est vrai qu'elle est très jolie et elle fait un truc que je trouve cette trilogie-là n'avait pas trop fait ça l'encre bien dans la suite de l'épisode 6 en fait et là on apprend que laïa en fait non c'était une Jedi parce qu'en fait c'était pour justifier l'épisode 8 tu te rappelles mais du coup c'est bien parce que ça fait chance justement on retourne sur le scénario du coup sans le faire exprès mais c'est effectivement le problème du 8 c'est qu'il a tellement oublié d'expliquer certains trucs que c'est le 9 qui est obligé de rattraper garde ça pour la synthèse mais dans l'ensemble le casting est bien bon Marc Camille très bon aussi dans le rôle de Luke Skywalker mais c'est juste de l'ordre de 2-3 scènes et mine de rien c'est quand même cool de réentendre la voix d'Aiden Christodson des voix de McGregor de Franco de Samuel Jackson d'Alec Guinness enfin de réentendre toutes ces voix-là ça fait un petit frisson durant une toute petite séquence on ne dira pas laquelle mais c'est quand même assez sympathique je ne sais pas est-ce que vous avez d'autres points évoqués au niveau du casting Adam Driver je peux dans le 7 et dans le 8 on se moque beaucoup du fait qu'Adam Driver fait quand même pas énormément gros méchant il fait un peu émo-vénère c'était le souci il se met un peu je ne vais pas dire émo-vénère mais presque il a quand même donné lieu à un compte Twitter qui s'appelle émo-kyloren bref il ne correspondait pas vraiment à l'image idyllique qu'on pouvait avoir d'un kyloren mais je trouve que il s'est dit la scène d'ouverture où on le voit vraiment j'étais genre ah c'est bon il a réussi là il fait vraiment méchant là il répond vraiment au rôle en tant qu'acteur je trouve qu'il est vraiment bien après tu peux en mettre en cause l'écriture l'écriture est bon Adam Driver déjà en plus on le voit exploser en ce moment à Hollywood non le mec est bon pour moi c'était pas c'était pas tant un mauvais méchant c'est pas qu'il devait faire gros méchant c'est justement que c'est pas un vrai méchant c'est pas un vrai méchant donc je pense il fallait lui donner une gueule un peu trop angélique moi ce qui m'a vraiment halluciné avec Adam Driver c'est que je vais être obligé de spoiler mais le passage Kylo Ben ok ouais ça c'était bien et à la fin le regard mais rien que dans le regard qu'il a quand il est avec Rey où je me suis dit on dirait pas le même personnage ouais on dirait vraiment on a l'impression même je me suis dit ben on voit ce regard qu'il y a eu dans l'épisode 7 ou est-ce qu'ils ont fait un truc non non on voit ce regard qu'il y a eu dans l'épisode 7 sur le pont face à Harrison Ford j'étais ah putain dis donc juste avec les yeux arriver à te faire passer à ce point là cette différence de personnage j'étais franchement ça m'a bluffé ouais je suis assez d'accord bon on arrive à la fin de ça bon évidemment on est à l'épisode 9 donc je vais vous demander tous d'être un petit peu synthétiques et de faire marcher vos cervelles au delà de l'épisode 9 qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle trilogie assez rapidement FX bah qui est écrite au compte-gouttes et au fur et à mesure c'est une idée de merde voilà concrètement pour moi concrètement ils savaient pas l'épisode 9 ils savaient pas du tout ce que c'était quand ils ont écrit l'épisode 7 ça se sent ça se sent tout le long de la trilogie bah du coup pour moi elle a une tare c'est à dire que bah ils savent pas ce qu'ils vont raconter par la suite mais du coup ils délaient ils délaient ils délaient et au final bah c'est vrai qu'ils s'en sont pas trop mal sortis moi je vois des gros problèmes dans le film de caractérisation et d'écriture mais c'est vrai que quand tu pars avec ce qu'il y avait bah cette trilogie elle partait avec un gros fardeau c'est à dire qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient raconter on peut reprocher ce qu'on veut à Lucas quand il a comment quand il a fait l'épisode 4 qui s'appelait pas encore épisode 4 mais dès qu'il a fait le 5 il savait que c'était le 5 le 4, 5, 6 il savait qu'il y avait le 1, 2, 3 derrière il avait une histoire alors je demande pas que le script du 9 soit écrit au moment que le 7 soit fait mais déjà sachez au moins dans quelle direction vous allez il ne savait pas du tout pour moi ça se sent ça complique grandement la tâche des réalisateurs donc pour moi c'est la direction de Disney ils ont compté les billets quoi ils ont compté les billets mais il y avait absolument aucune histoire à raconter à l'origine et ça se ressent pendant tout le truc sinon c'était ma foi très beau de bout en bout et c'est là où justement ils ont fait mieux que Lucas je trouve c'est que de bout en bout je ne sais pas comment ça va vieillir mais on a regardé encore il n'y a pas longtemps le 7 et le 8 ça restait encore magnifique là où même des films comme les Avengers justement il y a certaines scènes qui vieillissent très vite donc moi je trouve que le staff technique c'est les vrais héros de cette trilogie parce que moi ils me font presque oublier je peux regarder les 3 films à la suite je pense je dirais toujours que c'est un peu naze sur certains points mais c'est magnifique de bout en bout et il y a quand même des gens qu'on bossait dessus et c'est des pros et ça ça se sent il n'y a pas beaucoup de monde je pense sur cette planète qui peut dire moi je te fais une trilogie Star Wars elle sera aussi belle compliqué Renan alors moi la trilogie c'est un peu en demi-teinte c'est un peu d'ailleurs ce que j'ai vu quand je suis sorti c'est que je me suis dit ok c'est une belle conclusion à la saga mais est-ce qu'elle était nécessaire alors elle était nécessaire financièrement pour rentabiliser le rachat de Lucasfilm mais artistiquement je pense que le 6 se suffisait largement en termes de fin et le problème le gros problème de cette trilogie et je rejoins FX c'est l'absence de fil rouge et je pense qu'ils l'ont compris parce que les futures trilogies qu'ils ont annoncées à chaque fois c'est une personne qui s'en charge c'est ça ouais et en fait je pense que ça aurait dû être le cas ici ils auraient dû dire on va faire une trilogie on va trouver un réalisateur ou un scénariste pas forcément faire le même réalisateur mais au moins que le scénario soit fait par la même personne tout du long et en l'occurrence très honnêtement j'aurais préféré que ce soit Abrams qui fasse 2 à Z quitte à ce qu'il fasse avec Laurence Cazdan depuis le début jusqu'à la fin mais pour moi du coup le 8 fait un peu tomber la trilogie parce que c'est plus les mêmes scénaristes c'est pas le même réalisateur donc il a fait un peu on lui a donné carte blanche pour faire un peu ce qu'il voulait et du coup la trilogie devient complètement bancale alors que même si c'était écrit au fur et à mesure dès lors que c'est la même personne qui a posé ses idées qui les continue ça peut encore passer mais là c'est je pose mes idées il y a un autre qui les prend et qui en fait ce qu'il veut et derrière je dois récupérer forcément ça ça fonctionne moyennement après je trouve que bon l'épisode 9 se charge quand même de rendre le tout à peu près cohérent mais voilà ça aurait mérité d'être un peu plus un peu plus maîtrisé de bout en bout je pense qu'ils ont été trop pressés ils ont acheté Lucasfilms ils ont voulu absolument sortir très vite il y a eu 3 ans quand même seulement entre l'achat et la sortie du Réveil de la Force je pense qu'ils auraient dû prendre le temps de réfléchir quitte à ce que oui pendant quelques temps ce soit un achat transitoire non que ça soit une transaction et puis qu'ils aient un trou dans les finances en attendant mais qu'au moins ils prennent le temps de bien concevoir tout avec un fil rouge et puis qu'on puisse avoir la trilogie dans son ensemble Nium alors moi j'ai pas pu participer aux sorties des deux premières trilogies donc avoir une trilogie qui fait partie de ma génération on va dire c'est quand même un grand plaisir c'est ça qui m'intéresse même si les deux premières trilogies restent mes préférées j'ai quand même pu découvrir un peu l'émotion de ce que vous avez vu il y a 42 ans mais c'était même pané c'était le bon temps j'avais écrit l'épisode 1,2,3 ouais c'est ça je me rappelle 1978 un nouvel espoir j'ai suivi mais du coup même si j'ai eu du je garde mon avis j'ai eu du mal avec le 8 ça reste quand même une très bonne trilogie et une bonne conclusion même si j'ai peur qu'il continue encore des trilogies j'ai peur j'ai peur en fait mais j'ai eu l'émotion quand même à la fin du 9 de se dire c'est la fin donc une petite émotion avec la musique évidemment mais ça reste pour moi une bonne trilogie Hugo c'est le moment où je suis plus objectif ouais vas-y tu peux être totalement subjectif nickel éclate-toi bon je pense que comme beaucoup ici j'ai grandi avec Star Wars depuis que je suis vraiment tout tout petit donc il y a que 4,5,6 puis le 1,2,3 puis 7,8,9 et ça aurait pu être une catastrophe très clairement ça aurait pu être de la hauteur de ce qui a été fait pour les animaux fantastiques je pense c'est un exemple je pense à Terminator je pense à et là en l'occurrence non je me suis retenu de ne pas verser une larme à la fin parce que c'était la fin de la saga Skywalker et j'ai vraiment j'adore Star Wars mais depuis des années pour moi c'est un mythe qui a été érigé par George Lucas dans les années 70 et qui est toujours autant d'actualité aujourd'hui et qui probablement marquera l'histoire pendant encore un certain nombre d'années et du coup je pense que c'est une bonne conclusion alors par rapport à la trilogie 7, 8, 9 effectivement il y a des défauts et effectivement il y a des choses moins bien mais par contre c'est clair qu'elle est magnifique visuellement que ça a révélé des acteurs aussi qui certes avaient peut-être joué dans d'autres films mais là qui vont très clairement percer au même titre que certains acteurs ayant participé aux anciennes trilogies Star Wars et pour moi je ne sais pas si le 6 se suffisait à lui-même pour terminer la saga je pense que là le 9 je le trouve vraiment important il s'inclut bien en tout cas dans cette saga Star Wars c'est bien j'aime bien vos avis je trouve ça intéressant de mon côté j'essaierai d'être synthétique d'être vraiment le plus clair possible c'est une trilogie qui comme l'a dit FX n'a pas de fil rouge donc ça l'applomme clairement c'est une trilogie qui est visuellement superbe parce que c'est mise en scène par des auteurs qui ont entre guillemets un peu plus de bagou que George Lucas en termes de scénographie et de composition du cadre ce sont des mecs qui n'ont pas juste la technique en tête et du coup qui arrivent à faire d'autres choses derrière donc forcément évidemment c'est plus intéressant il aurait été bien de voir ses auteurs chacun se concerter et faire en sorte que ça donne lieu à un tout cohérent moi je regrette juste en gros gros point que ce soit pas Colin Trevorrow qui a réalisé l'épisode 9 parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses on peut conspuer Jurassic Park etc mais ça aurait été dans la logique de la trilogie originale d'avoir trois metteurs en scène différents sur trois films différents il aurait juste fallu comme le disait Ronan un scénariste pour faire une histoire et derrière avoir ses trois metteurs en scène pour offrir leur regard mais voilà on va dire que mine de rien ça fait quelque chose quand même de se dire qu'aujourd'hui on vient de voir avec l'ascension de Skywalker de J.J. Abrams une conclusion à une saga qui nous a tous fait grandir je pense tous que ce soit de près ou de loin ça fait quand même des frissons donc voilà je pense que la chose qu'il faut retenir de ces 50 minutes un peu plus de débat c'est qu'on a dit des choses bonnes ou mauvaises sur le film qu'on a évoqué des points négatifs ou positifs mais ça reste Star Wars ça reste intéressant ça reste populaire ça reste entraînant et que si on aime ou on n'aime pas ils ont réussi à tenir le mythe ils l'ont peut-être malaxé dans beaucoup de directions pas toujours su quoi en faire pas toujours su comment bien le faire mais ça reste Star Wars et je trouve que la statue entre guillemets qu'il pourrait y avoir de Yoda ou d'Obi-Wan ou de Luke Skywalker elle est encore stable et c'est pareil qui va leur faire perdre pied voilà je conclurai là-dessus merci messieurs d'avoir participé à cette longue mais intéressante j'espère vidéo ça sera à vous de nous le dire d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même si rien ne sera plus pareil avec la fin de cette saga Star Wars et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment c'est la fin jusqu'à la prochaine fois à plus jusqu'à la fin et à la fin Kylo Ren y meurt aïe 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 aïe